Bon alors, messieurs dames, vous en faites pas, il y aura de l'échauffement de Mario Kart, évidemment, il y aura de l'échauffement de Mario Kart, c'est simplement qu'on s'est mis pour objectif d'ouvrir 10 boosters tous les jours en début de live, histoire d'animer un petit peu, et puis aussi un jour d'avoir une collection de fous quoi. Donc 10 boosters qui vont être ouverts ici, maintenant il va falloir choisir lesquels. Il va falloir choisir lesquels, ici on peut avoir un Rayquaza par exemple. Ça aussi c'est pas mal, j'en ai 80, un de chaque ? Un de chaque, j'ai peur que ce soit vraiment à chier tu vois. Faut que tu te mettes à Marvel Snap aussi, putain oui j'ai vu plein de gens qui jouent à Marvel Snap, j'ai vu Reeve dessus, j'ai vu Xari dessus et tout, c'est bien Marvel Snap, ça vient de sortir, j'ai pas trop compris j'avoue le délire, j'ai vu un jeu de cartes qui est sorti qui s'appelle Marvel Snap, mais j'ai pas compris plus que ça ni rien. C'est vraiment bien ouais. C'est trop bien, c'est super addictif, mon mec lâche pas ça, trop bien. JPP de la pub par contre, c'est un peu redondant. Ok, j'en peux plus de toutes ces pubs sur Marvel Snap perso. Ok. Ok, il bourre un peu la com quoi. Ok. Bah je sais pas trop tu vois, c'est trop trop bien, hyper addictif, super bien foutu, pas free to play du tout, un gros kiff. Pas free to play du tout ? Attends c'est à dire, tu veux dire pas pay to win plutôt non ? C'est à dire pas free, ah pas pay to win, oui d'accord ok. Complètement free to play, d'accord ok ok, je me dis attends quoi ? Attends c'est pas free to play du tout, c'est à dire que tu dois te saigner pour jouer ne serait-ce qu'un petit peu, ça vaut trop le coup. C'est trop trop bien, c'est trop trop bien, tu sors 1000 balles, 1000 balles à chaque fois que tu joues, c'est le feu. Tu te fais saigner, c'est le meilleur jeu du monde. Genre le jeu est naze, tu joues 10 minutes, tu perds 1000 balles. C'est vraiment faux jouer, c'est top. C'est complètement gacha, complètement aléatoire, tu te fais entuber du début à la fin. Le jeu est vraiment banger, c'est... Non non ok d'accord, c'est un jeu free to play mais ok ok. Mais de toute façon on est d'accord que n'importe quel jeu de cartes c'est pay to fast, pay to win. Par définition un jeu de cartes c'est un jeu de collection tu vois. Enfin je veux dire, quand on jouait aux cartes Pokémon, quand on jouait aux cartes Magic, c'est pay to win, pay to fast. Enfin si t'as pas d'argent pour acheter de cartes, t'as pas de jeu tu vois. Après c'est juste qu'effectivement t'as des plus ou moins forcément mais l'avantage aussi c'est que les games sont hyper rapides, ça se joue en 6 tours. Ah ok. Ok ok. Moi j'avoue que dans les jeux de cartes, les games longs me dérangent pas tu vois. Une game égale 3 minutes. Ah ouais d'accord. Moi tu vois des bonnes games de... Ah je sais pas, moi ça me dérange pas les games un peu longs sur les jeux de cartes. J'avoue. Mais je comprends. Ouais. Merci Akina, merci pour le 20ème mois, merci Polo Ryzen pour le 29ème, merci Cookie pour le 18ème mois de Primus, merci beaucoup. Merci Chaos aussi. Comme Splatoon ça va vite. Ouais je vois ouais. Pas que ça aille trop vite pour moi hein. Attention hein. Aucunement paye tout face car tu restes dans la catégorie, dans ta catégorie de cartes. Ceux qui sont, qui ont payé avec plus de cartes jouent entre eux. Oui d'accord, oui oui. Oui je vois tout à fait comme les modes classiques, vanilla etc. Des jeux de cartes. Oui tout à fait. Je vois tout à fait. Bon messieurs dames. On parle cartes mais il faut un petit peu qu'on ouvre des choses. Merci Rago, 22 mois, merci beaucoup. On va ouvrir des choses. Qu'est-ce qu'on ouvre ? Qu'est-ce qu'on se fait ici ? Est-ce qu'on irait pas chercher un Mew en vrai ? On a un Mew à aller chercher non ? Honnêtement. On a un Mew à aller chercher je pense. Ouais. Je vous rappelle qu'ensuite on ira évidemment sur Mario Kart pour s'échauffer pour le tournoi qui lui commence à 15h. Je rappellerai les règles du tournoi évidemment. Bon ok. On va chercher un Mew. On tente d'aller chercher un Mew messieurs dames. Est-ce que c'est possible de mettre son abonnement Prime automatiquement tous les mois sur un streamer ? Le mien se désabonne tous les mois. Alors non c'est pas possible. Et en fait c'est fait exprès. Le principe justement de Prime Gaming c'est que quelqu'un puisse vraiment s'abonner à la chaîne qu'il veut tous les mois. Et bon bah si tu veux t'abonner toujours à la même chaîne pour supporter une chaîne tu peux. Mais c'est aussi le principe effectivement. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui oublient de se réabonner. En réalité c'est un peu ça. Et du coup il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas leur Prime. C'est une réalité. Mais non tu peux pas. C'est fait exprès. Ce qui est pas trop mal parce que ça te permet parfois si tu découvres un streamer pendant un mois bah te dire bah vas-y mon Prime ira chez lui tu vois. Donc c'est pas plus mal. Merci Smyre. Merci Joder aussi. Merci Tralius. Merci Blaireau. Merci Yast. A de te voir à l'event Dragon Flight. Sur quel serveur vous irez ? Alors on dit pas le serveur Tralius pour Dragon Flight pour plein de raisons. Je pense que tu comprends pourquoi. On dit pas le serveur mais voilà. De toute façon vous le saurez assez vite. Evidemment nous parlons de Prime et certains se rappellent. Alpha Once qui fête ses deux ans de Prime. Merci aussi à Big Yo pour le Prime. Bienvenue. Nordic Dono 3 mois de Prime. Nask 22 mois d'abonnement. L'Afro 2 mois de Prime. SeytamtoDiv. 10 mois de Prime merci beaucoup. J'ai pu le réaliser ton pseudo. Messieurs dames. Il y a effectivement quelqu'un qui est en train de faire un roulement de tambour qui commence à avoir mal au bras. Il va falloir qu'on avance un petit peu ok ? Attention. Quelle est cette carte potentiellement exceptionnelle qui se cache derrière ce roulement de tambour ? Infini ! C'est maintenant ! Genesect V. Holo. Oh la dingue ! 190 PV. Techno Buster. Pendant votre prochain tour ce Pokémon ne peut pas attaquer. En même temps ça fait 210 de dégâts. Donc il y a un moment où il faut se calmer quoi. Il faut se calmer. Je ne l'avais pas donc content. 210 de dégâts. D'accord. Est-ce que c'est une dinguerie ça ? Je n'y connais rien. Je ne sais pas si c'est une dinguerie absolue mais... Je ne sais pas si je la jouerai. Mais je ne pense pas que ce soit la carte la moins rare du monde non plus. Genesect c'est quelle génération ? Écoute vu que je connais mal, pour moi c'est soit 5, soit 6, soit 7. Voilà. Je ne sais pas quelle génération c'est. 5 ? Ben voilà. 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 C'est la cinquième. En général quand je ne connais pas le Pokémon c'est 5, 6 ou 7. Finalement les trois générations auxquelles je n'ai jamais joué. Et c'est un Pokémon fabuleux. Ok. Les cartes V c'est la plus faible horairetée dans les ultras. D'accord. Donc tu es en train de détruire ma hype Earthmoon c'est ça ? Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre. Il n'y a pas de soucis. Tu essaies juste un petit peu de... De réduire mon bonheur quoi. Sur... Ouais. Tu en fais d'abord eu la carte. Non mais c'est pas grave. T'inquiète. Après de ne pas m'avoir dit bonjour à la Zilan 2020. Bah ici t'arrives et tu détruis un petit peu ma hype sur ce Genesex V quoi. Bref. C'est pas grave. T'inquiète Earthmoon. Je te kiffe. Merci Spacemoon pour le subgift. Merci l'elfe Nick Talop pour le 31ème mois. Docteur Waza pour le 2ème mois. Merci à vous. Deux ans de culpabilité. Non mais ça va. Earthmoon et moi on s'entend bien. On discute en DM. Il n'y a pas de soucis. Messieurs dames. On va aller chercher Mew. Ok. Merci Cassette Syndrome pour l'année... La demi-année pardon. Merci Tosti pour le 14ème mois. Gorg. 64ème mois. Bon dimanche poto. Merci frérot. 64 mois Gorg. Est-ce que tu mérites le VIP ? C'est la question qu'on se pose. Messieurs dames. Roulement de tambour exceptionnel. Ici même. Pour aller chercher. Peut-être. Attends il y a un pass de combat Fortnite. Vous ne pouvez utiliser cette carte que pendant votre premier tour. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon de base. Puis placez-les sur votre banc. Ok. Et maintenant ! Mew ! C'est de la merde ! Pluméline. 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 Voilà. Ce n'est pas top. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas une dinguerie absolue Pluméline. Ce n'est pas forcément ce qu'on recherche quand on fait ce genre de... Ouais. Reset. Reset. Go next. Non mais t'inquiète. T'inquiète. Déjà on... On digère un peu le fait d'avoir un peu de la merde. Il n'y a pas de soucis. Pluméline. Pas Pluméline. Pardon. J'ai tendance à mettre un E effectivement. Pluméline. Bien sûr. Merci Jules pour le huitième. Merci Alexive pour le sixième. Merci beaucoup. Ok. On va enchaîner sur le troisième deck de cette journée. Troisième deck. Alors déjà un joli rond flex ici. Un Kayminus. Très très bon starter. Fenard. La base ultime. Deux cartes. Ouais. Alors attention. Deux cartes ça ne veut pas dire que ça va être deux cartes exceptionnelles. Ça veut juste dire que là il y a une carte totalement random mais qui brille. C'est celle-là. Voilà. En vrai ça c'est une très belle carte. Honnêtement c'est une belle carte. C'est un boss à l'arsen. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Par contre. Contre toute attente messieurs dames alors que personne n'y croyait. En Goliath. En Goliath. C'est beau. Honnêtement c'est beau. Voilà. C'est ce que... Waouh quelle merde. Non mais arrêtez. Comment ça quelle merde. Effectivement personne ne s'y attendait. Bah c'est une belle carte. Et par contre l'artwork il est exceptionnel. Moi je le trouve magnifique. MDR c'est éclaté. Mais arrêtez. Morsure 60. Attaque arrière sans plus. Si vous avez deux pokémons de banc ou moins. Cette attaque inflige 140 dégâts supplémentaires. Attends. Deux pokémons de banc ou moins. Ça veut dire quoi ? Si vous avez... De base non ? C'est mal écrit. Attends quoi ? Si vous avez deux pokémons de banc ou moins. Mais sur ton banc t'en as. Ah non si oui pardon. Non si je suis trop con. Cette attaque inflige 140 supplémentaires. Donc ça fait 240. Oui sur le banc. Oui oui pardon. Donc euh... Bah attends mais ça fait trop... Mais c'est abusé non ? Ça fait beaucoup trop mal. C'est n'importe quoi. Alors la carte est peut-être pas rare ou je sais pas. Mais elle est ultra forte. C'est à dire que si t'arrives à avoir ton Angoliath. Et derrière tu mets des 240 en boucle. T'as win ta game. C'est abusé. Il est grave cheat mais grave. Ok. Merci Roykarts. 33 mois. Merci Loges pour le troisième mois. Octalis pour le subgift. A Yousra bien sûr. Salut Ponce tu as besoin de cartes code sur les nouvelles extensions. Je sais pas si tu te souviens je t'avais envoyé un carton de cartes il y a quelques mois. Ah si je m'en rappelle de fou. Tu m'en avais tellement envoyé que j'avais filé je crois 200 ou 300 boosters à Misu. Tellement tu m'en avais donné et j'étais en mode mais c'est abusé là. Si si je m'en rappelle très bien. Écoute moi si t'as des codes c'est avec plaisir. C'est avec grand plaisir. Si tu ne les utilises pas évidemment comme la dernière fois c'est avec plaisir. Bien sûr. Je comprends rien mais c'est cool. T'inquiète c'est des cartes Pokémon. C'est l'essentiel ce sont des cartes Pokémon. T'inquiète. T'inquiète t'inquiète. Ok. Le. Attends c'est quoi le quatrième booster de la journée. Pour aller peut-être chercher ici même un Mew. On le rappelle. L'objectif avoir un Mew ok. Ok. Alors. Bonjour Pon j'ai commencé à regarder tes lives quand tu traversais Hyrule avec Pamela. C'est mon premier dernier message en avant car j'ai été promu COO au sein de mon entreprise. Je voulais te remercier car tes lives en télétravail m'ont appris à parler mieux le français. Bonne continuation. Félicitations à toi Pavel et merci pour ce message en avant. Bravo. GG à toi. Bravo. Et justement bah peut-être que grâce à ce message. Peut-être que grâce à ce message ici. Ça va aller chercher un Mew. Non. Pas du tout. Non non non. Moi j'ai des milliers de cartes de code que je garde jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui joue et qui est worthy de les recevoir puis je les donne. Je crois que Mocha tu parles à une personne qui est capable de se sentir concerné ici même. Juste en bas à gauche de ton écran. Personne qui sourit actuellement. Purement et simplement. Merci. Bon. La carte est pas dingue. La carte est pas dingue. Vas-y j'en ouvre un autre. Direct. Cinquième deck. Cinquième deck ici. Waouh. J'adore. Ok. Ok. Un beau caninos. C'est un beau caninos. Et ici. C'est maintenant. C'est nul à chier. Voilà. On va être honnête deux minutes. La carte est claquée au sol. Elle est ni rare ni forte. Bon. Bon. De plus en plus claquée. Oui. Ça fait un peu mal au cœur. Ok. Ça c'est au nu quand il vous bat sur Mario Party et qu'il vous regarde au loin. Au nu le chien du coup. J'imagine. Du coup. C'est ça que tu laisses sous-entendre. Donc là tu viens de critiquer ouvertement Onutrem et de le traiter de chien. Comme ça. Gratos. Ok. Ok. Je. C'est noté. Au nu le chien. Wouf wouf. Non mais pas de soucis. Pas de soucis. Est-ce que tu as prévu de te faire ton deck après pour jouer ? Ouais. Ce serait pas mal mais je sais pas encore quoi. J'ai déjà quelques decks mais ouais. Ouais. Merci Kikit. Un an chez les meilleurs streamers. Que rêver de mieux. Merci Kikit pour l'année. Merci Noctaline pour le 11ème mois. Merci Scylera pour le 4ème. Gridex pour le 21ème mois. Jennifer Heria pour le 7ème mois. Merci à vous. Bon. On a ouvert 5. 5 booster Mew. Je pense qu'on va passer sur autre chose. Histoire de reset. Et de... Ouais. Faut reset mental je pense. Faut go next. Est-ce qu'on se tente ici le clash des rebelles ? Peut-être. XY évolution. C'est quoi XY évolution ? Euh... Évolution, 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 évolution. Ah. Évolution céleste vous voulez ? Ici ? Écoutez. Je sens le Mew en fait. J'ouvre juste un booster Mew. Parce que je sens le Mew ici. Je le sens vraiment. Juste comme ça. Je sens qu'il y a un truc qui peut arriver maintenant. Regardez. Hop. Je ferme les yeux. Je l'ouvre. Je regarde pas. J'ouvre. Je regarde toujours pas. Je regarde toujours pas. Je vais regarder le chat afin d'essayer de savoir en fonction du chat. Ok ? Je regarde pas. Je n'ai toujours pas vu. Je regarde que le chat. Ok. Vous êtes mort de rire. Ok. Vous êtes plié en deux. Ok. Ok. Je comprends. Je comprends. Non, non. Avant. Non, non. En fait. Vous êtes mis à mettre OMG, OMG, OMG. Un peu trop tard. Il y avait déjà beaucoup trop de lules, etc. J'ai capté. J'ai capté. J'ai capté. J'ai capté. Ok. J'en refais un parce qu'en vrai. Il faut pas casser le rythme. Je suis d'accord. Ok. Pareil. Pareil. Oh, putain. Elle est belle. L'eau classe. Non, mais arrêtez de dire OMG. J'ai même pas ouvert. Mais vous... Mais quoi ? La log du gars JPP. Mais non, mais attendez. J'ai même pas ouvert. Qu'est-ce que vous faites ? OMG ! Maintenant ! Eh ben, en vrai. Rare. Sana, mélangez votre main avec votre deck. Ensuite, piochez 5 cartes. En vrai, c'est pas mal pour Gumbel un truc. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Et c'est une full art. Donc, euh... Mélangez votre main avec votre deck. Ensuite, piochez 5 cartes. Vous trouvez ça nul ? Bon. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Parce que... Si pour peu que t'aies plus de cartes. Bon, bah tout simplement, tu vas en piocher 5. Pour peu que t'en aies 4 qui t'aillent pas vraiment. Tu mélanges, tu repioches. Tu les perds pas. Franchement, je trouve ça fort. Je trouve ça pas mal, moi. J'avoue. Mais bon. Au moins, elle est rare, vu que c'est une full art. Bon. Maintenant, on va chercher un Rayquaza. Et voilà. Ici. Hop là. Célébration. Hop. Sans plus tarder. Hop. On perd pas le rythme. C'est ouvert. Bon. Déjà... Ah. J'allais dire pas une seule nouvelle carte. Alors que maintenant... Alors que personne ne s'y attendait. Alors que... La malchance fracasse le joueur depuis maintenant le début de cet opening. C'est maintenant ! Oui ! Nymphalie V. Magnifique. Elle est magnifique. Cadeau rêvé. Une fois pendant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck une carte objet. La montrer puis l'ajouter à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Si vous utilisez ce talent, votre tour se termine. Ouais, tu l'utilises en fin de tour, il n'y a pas de soucis. Coups magiques, 60 pour 2. Ok. Elle est belle, hein ? C'est la troisième fois que je l'ai. Voilà. Donc, elle est très belle. Mais... J'ai pas cette sensace genre en mode... Let's go ! Je l'ai déjà. C'est la troisième que j'ai. Mais... Bah si quelqu'un la veut... En vrai, je l'échange contre 50 subgifts. Voilà. Comme vous voulez. Et encore, c'est pris d'ami, pour le coup. C'est vraiment pris d'ami. Normalement, c'est 100 voire 150 selon les moments. C'est vraiment pris d'ami, pour le coup. Ouais. C'est un peu cher. Non, en vrai, c'est pris d'ami. Non, c'est pris d'ami. Je passe mon tour. Comme vous voulez. Vous me dites, hein. Ouais. On t'a sûrement prévenu, mais il faut ouvrir tous ces boosters avant l'arrivée de la nouvelle version officielle. Sinon, tu perds tout. Ouais, bah c'est pour ça qu'on s'est dit, on va tout ouvrir, tu vois. Clairement. Clairement. Bon, très content quand même. C'est une belle carte. Et voilà. C'est parti. Ponce, ouvre les packs en chaîne, ça augmente le pourcentage de chance. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. C'est une rumeur, non ? Regarde, j'enchaîne. Ok. The Roark. C'est vrai. Non, mais me dites pas ça. Parce que sinon, on va pas en offrir 10 à chaque début de live. On va en ouvrir, en fait, 50 à chaque début de live, tu vois. C'est vrai. Quoi ? Mais non. C'est vrai, c'est réel. Non, mais n'importe quoi, vous dites ça juste pour que j'ouvre beaucoup plus de boosters. Alors que regardez, alors que regardez, j'enchaîne. Justement, j'enchaîne. C'est vrai, no joke. Mais non, mais c'est... C'est comme la stratégie du bébat pour capturer plus vite sur Pokémon Rouge. Enfin, en vrai. En vrai. Ok, Mona Flemmit. Ok, ok, ok. Maintenant ! Nul. Aïeche. Scarabrut, ici même. Mais vraiment nul. C'est-à-dire que... Ça brille pas, ça... Y'a pas d'attache. Y'a rien, tu vois. C'est... Ouais. C'est un peu dommage. Heureusement qu'on a beaucoup plus de chance si on enchaîne. Donc j'enchaîne. Euh... J'enchaîne directement sur... Maintenant. Pomme de rapi. C'est quoi ça ? Attendez, mais je connais pas. C'est quoi ça, là ? C'est quatre... C'est quatre cicatrices et ce signe. C'est dragon ? Putain, j'ai jamais, jamais, jamais joué dragon. C'est trois, pardon. Ok. Je connaissais pas. Je connaissais pas. Oh, elle est belle. Non. Maintenant ! Milobelus. Bon, après, ça reste un très, 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 très beau Pokémon, Milobelus, quand même, tu vois. Lancer deux pièces, cette attaque inflige 70 dégâts pour chaque côté face. Ça peut faire zéro, quoi. Ça peut faire zéro. Ça peut... Tu peux faire zéro, quoi. Mais... Mais tu... Mais voilà. Tu peux faire 140, ouais. C'est vrai. Faut les enchaîner plus vite. Non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez de troll. Faut enchaîner un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus, genre maintenant. Ok. Belle carte, maintenant. Oh ! What the fuck, le Sulfura Shiny ! Ah non, c'est deux galards. J'ai eu peur. Elle est trop belle. Lorsque vous jouerez ce Pokémon de votre main sur votre banc, pendant votre tour, vous pouvez attacher jusqu'à deux cartes énergie de votre main à ce Pokémon, c'est pas mal. Et pour trois, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque carte récompense que votre adversaire a récupéré. Ah. C'est un peu spécifique, quoi. La carte est trop belle, mais c'est spécifique. Par contre, celle-là, c'est pas spécifique, vu que, de toute façon, Rayquaza est trop fort, quoi qu'il arrive. Waouh ! À quoi l'il fait, Max ? Alors là, dinguerie, pour le coup. Là, c'est une dingue. Placez un Pokémon haut de votre pile de défaut sur votre banc. Dans ce cas, attachez jusqu'à trois cartes énergie de votre pile de défaut à ce Pokémon. Et torrent au max. Si le Pokémon actif de votre adversaire a déjà au moins un marqueur de dégâts, cette attaque inflige 100 dégâts supplémentaires. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Quelqu'un est blessé, tu ne pulvérises. Il n'y a pas de souci, c'est une exec, quoi. Ok. Elle est belle. Merci Skil de Vache pour le 21e mois. Merci Osh, Tromeu pour le 20e. Merci Fabrist pour le 7e. Phoenix pour le 10e. Afalgo pour le 7e. Douv pour le 20e. Le Nui Nui pour le Sub Gift. Kit Kit pour l'année aussi, encore une fois. Merci à vous. 320 PV. Ouais, ouais. Alors, 320 PV, par contre, regardez. Lorsque votre Pokémon VMAX et Mikao, l'adversaire récupère trois cartes récompenses. A savoir que le jeu est fait de telle manière à ce que, une fois que tu as six cartes récompenses, tu gagnes la partie. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en gros, si ton adversaire, il te tue, c'est à quoi livrer max ? Il a déjà la moitié de ses cartes récompenses récupérées vers la victoire. Voilà. Donc c'est... C'est particulier. Merci Hiroto. Mais bon, après, pour tuer 320, il faut y aller. Elle est belle. Merci Esco. Merci Kailis. Merci beaucoup. Ok, j'enchaîne. J'enchaîne, vu la chance qu'on a. J'enchaîne maintenant. Maintenant. Noctalivée ! Eh, non, j'ai quand même des sacrées cartes. Noctalivée, c'est réel. C'est réel ce qui est en train de se passer. Mais pardon, bah excusez-moi. Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. Ok. Si au moins un marqueur de dégâts est placé sur ce Pokémon, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires. Ok. Toutes les évolutions... Mais j'ai trop de chance, là. Merci Jabberwookie, pour le 26e mois. C'est abusé. Attends, vas-y, vas-y. On enchaîne, du coup, vu qu'on a que de la dingue. On enchaîne, on enchaîne. C'est peut-être maintenant le Mew. Full Art, Holo. C'est peut-être maintenant. C'est maintenant ! Oh, putain. Let's go. Des regrets, des regrets, des regrets. Des regrets, la, 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 la. Yes. Yes, hi. Bon, allez. Dernier booster de la journée, parce qu'on en a ouvert beaucoup, je pense. On a déjà dépassé les 10, je pense. Terra Étincelle. Défaussez toute l'énergie de ce Pokémon. Cette attaque inflige 40 dégâts à 2 Pokémon de banc de votre adversaire. Ok, c'est fort. Ok, le, 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 en vrai, la carte est forte. La carte est forte, en vrai. Non, il faut enchaîner pour le Mew, c'est réel. Mais arrêtez. Ok, on fera une session Mew si vous voulez. Regardez, Mew est là, donc. Ok, Altaria. Ok, 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 Altaria. Ok, Altaria. Ok, Altaria. Ok, ok. Ok, le Mew, on va te chercher. Le Mew, on va te chercher. On n'en a plus rien à foutre. Le Mew, on va te chercher. On va l'avoir, le Mew. C'est un Ludicolo, ici, Holo. Un Ludicolo, Holo. Ludicolo, Holo. Ok. Ok. On va le chercher, le Mew. On va le chercher, le Mew. On va l'avoir, ce Mew. Ok, ok. Belle, belle, belle. Maintenant ! Ok, ok. Pomme de rapier, encore une fois, on va aller le chercher. La chain, c'est vrai, Ponce, il joue depuis 5 ans. C'est pas une blague. La chain ? Bah, attends, là, je peux pas plus... Waouh ! Ça chaine, maintenant. Oh, le full art ! Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez montrer le nombre voulu de cartes énergie que vous y trouvez. Puis les ajouter à votre main. Ça reste un... Ça reste un chasse, ici. Par contre, là, on est vraiment en train de chercher un Mew dans les boosters évolution céleste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Mew dans ces boosters. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh ! Waouh ! On l'a eu, messieurs d'hommes ! Ré, quoi, ça fait ? On l'a ? On l'a, on l'a, on l'a ? Défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. Ça fait 42 dégâts, ok. Vous pouvez défausser jusqu'à 2 cartes énergie de base ou jusqu'à 2 énergie de base de ce Pokémon. Cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires pour chaque carte défaussée de cette façon. Ah oui. La méta enchaînement. Eh bah, c'est simple. Tant que j'ai des dingueries, je continue. Tant que j'ai des dingueries, je continue. Ça peut s'arrêter très très vite. Ça peut s'arrêter très très vite, du coup. Genre, en fait, genre maintenant, parce que ça, c'est de la DOB. Et voilà ! C'est une fin, messieurs dames. C'est une fin d'opening. Voilà. C'est une fin d'opening de mon côté. Dommage. J'avais promis, c'est terminé. J'avais promis, c'est terminé. Eh non. On peut pas partir sur ça. Alors, on peut pas partir sur ça. J'envoie la Golden Last. Par contre, c'est vraiment la dernière parce que sinon, si j'en ouvre d'autres, j'offre 50 abonnements. Donc, évidemment, je ne veux pas offrir 50 abonnements juste pour ouvrir un booster. C'est donc véritablement le dernier booster que nous allons ouvrir. C'est maintenant. Ok. Après avoir ouvert une quinzaine de boosters, après avoir eu certaines cartes quand même plutôt rares et plutôt fortes, je vais envoyer ici le dernier booster de cette journée. C'est parti. Alors. Là, c'est un mélange de déception et de joie. C'est-à-dire que Faramp est un de mes Pokémon préférés. Donc, si vous voulez, je suis pas non plus triste. Moi, c'est un de mes Pokémon préférés, Faramp. Donc, ça va, tu vois. Mais, euh... La carte en elle-même. Lancer une pièce, si c'est face, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. C'est pas dégueu. Vous pouvez défausser 3 énergies électriques de ce Pokémon. Dans ce cas, cette attaque inflige 120 supplémentaires. Ça va. Franchement, non. Franchement, ça va. Les 50 subs, en vrai. Non, arrêtez, arrêtez. Arrêtez ! Je vais pas claquer 200 balles pour ouvrir un booster supplémentaire. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ? Ça n'a pas de sens. Non, 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 non. Non, non. Yo, c'est Sponso. Non, pas du tout. Non, non, pas... Pokémon, ils font pas vraiment dans la Sponso, hein. Quoique. Non, je sais pas. Non, 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 non. Non, désolé, messieurs, dames, de vous dire ça. Vraiment. Nous passons sur... Ah, merde. La transie a chié. Oh, non. Oh, non. Le jeu s'est fermé. OK. Nous passons sur... Bon, la transie était pas dingue.